Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle de licenciement d'entreprise de qualité. On va revenir sur Broadcom, avons-nous une opportunité d'investissement sur cette compagnie-là. C'est la question à laquelle on va essayer de se poser. En se basant sur l'état financier de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous savez que dès plus le début qu'on parle de cette compagnie-ci, on aime bien ce qu'on voit ici. D'accord ? Et ça continue d'ailleurs à être le cas. D'accord ? On va faire une mise à jour rapide ici. La dernière fois, on parlait de cette compagnie-ci, on était à 500. Aujourd'hui, on est à 630. Il y a de grandes chances que ça continue. Ça va être très rapide, les amis. Parce que la dernière fois, on a passé le temps à expliquer la dette nette, etc., machin, machin, machin. Donc, c'était... La vidéo est... Voilà. Je pense qu'on a... La dernière fois qu'on a fait cette vidéo-là, elle était à peu près... C'était quand ? À peu près... C'était il y a deux mois. OK ? C'est il y a deux mois. Donc, je pense aux entus du mois de décembre ou novembre par là. OK ? Donc... Alors, ici, ça donne quoi aujourd'hui ? Parce qu'entre-temps, l'année fiscale est terminée, machin. Donc, c'était une entreprise ici... Est-ce que les analystes ont eu le temps ici de remettre à jour ici leurs prévisions ? Donc, qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui ? Premièrement, c'est une entreprise qui ne s'échange pas généralement à des PER très élevées. Notamment parce que ça reste assez cyclique ici. C'est bizarre parce qu'elle a des marges extrêmement élevées également. N'oubliez pas, quand vous regardez Broadcom, les marges sont... Voilà. C'est... En termes de margin ici, c'est aberrant. D'accord ? Et elle est en processus d'acquisition ici de VMware. On n'a pas encore terminé l'acquisition. L'acquisition n'a pas encore été bouclée ici. Mais il me semble que ça va être fait au courant de cette année-ci. Donc, en termes de dette net ici, qu'est-ce que je vais prendre ? Donc, dette net, dette net, dette net. Ça n'a pas trop changé depuis non plus. Donc, dette net ici, on est aux en tout de 26,7 milliards. OK ? Et je prends ici le nombre d'actions. Ça donne combien ? On est aux en tout de... Ici, on est à peu près à 424. OK ? Donc, quand je prends la dette net, enfin, 26,75 divisé par le nombre d'actions, .429, ça donne ici au total 62,35 dollars par action en termes de dette net. OK ? Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes d'évaluation ? Ici, il faut prendre les free cash flow. Les free cash flow de cette compagnie-ci représentent sa véritable rentabilité parce qu'elle déprécie énormément d'actifs ici. D'accord ? Donc, c'est une charge non financière alors que ça dépense en capital est moins élevé que ça. OK ? Ça lui permet d'économiser en termes d'impôts. Donc, les analystes s'attendent. Déjà, quand on dit les analystes, on regarde. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ? Sur une période de 2 ans ici, vous voyez qu'on a plus de vert, de jaune par rapport aux rouges. Donc, c'est bien. Ils ne sont pas également nombreux à faire des prévisions ici sur les free cash flow, mais sur les operating cash flow également, ils sont assez nombreux. C'est une entreprise assez suivie ici, donc faites attention. Donc, on aime ça. Donc, je reviens ici sur les free cash flow parce que je pense que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie ici. On s'attend à 44,33$ en 2023. 44,33. Ne multipliez pas combien ? 15 fois les bénéfices. Ah oui, je prendrais 15 fois les bénéfices. Enfin, techniquement, il faut que je revienne ici. Le marché prend combien ? Je vais aller regarder ça. Voilà. Price. Voilà. On prend ça ici. Price to cash flow. On reprend ça. Qu'est-ce que ça nous donne en date d'aujourd'hui ? Le marché paye jamais des PER très peu. Des PR to free cash flow. Je considère que c'est la même chose pour moi ici. De toute façon, je pense en termes de rendement. Quand on prend ici le payeur de 10 ou bénéfice du free cash flow de 10 ici, ça veut dire ici un rendement de 10% par rapport au free cash flow ou par rapport au bénéfice net. Vu que le bénéfice net doit au moins être égal à... Free cash flow égale au moins à bénéfice net. Donc, c'est correct. Donc, vous voyez ici que le marché paye jamais 15 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Sur les 20 dernières années, il avait tendance à payer de 18 fois les bénéfices par là. Donc, c'est une entreprise qui peut s'échanger à 18, 20 fois les bénéfices. Ok ? Donc, quand vous allez prendre les PER, vous allez prendre 10... Non. 15, 17 et 20. D'accord ? 15, 17 et 20. Je pense également qu'on peut rester aux avant-tours des 17 fois les bénéfices ici sans se tromper. De toute façon, on prend également en considération la dette ici. Et ça reste une entreprise croissante. La croissance est très élevée ici. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ? À 17 fois les bénéfices. D'accord. 17 fois les bénéfices. Ça donne ici combien ? 44,33 fois 17 fois les bénéfices. Moins la dette nette. 62,35. Ça donne ici un prix aux avant-tours des 691 dollars l'action. Donc, par rapport aux bénéfices net attendus cette année-ci, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Je dis bien cette année. Et si on prend les bénéfices nets attendus, enfin, quand je dis bénéfices nets, les cash flow attendus aux avant-tours de 2025, 50,61. Fois 17 fois les bénéfices. Moins la dette nette. Qui est de combien ? À peu près aux avant-tours de 62,35. Ça donne ici 788 dollars l'action. Donc, encore sous-évaluée. Et si vous retournez l'équation. Admettons que nous sommes en 2025. On me reverse la totalité des bénéficiences ici en dividendes. D'accord ? La totalité des bénéficiences, ça revient à peu près à 50,61. Divisé à peu près par le prix actuel, 631. Ça donne un total 8% de marge, 8% ici de rendement potentiel. Potentiel. Et je ne parle même pas du dividende actuel qui est CEFI, va continuer croissant. Donc, je dis une chose. Si le business actuel continue à être aussi qualitatif, maintenir les marges, etc. Et qui continue à être aussi indispensable pour la plupart ici de ses clients, voici une entreprise qui pourra avoir un rendement de dividendes sur coût d'acquisition très élevé dans le futur. Parce qu'en date d'aujourd'hui, juste par rapport aux deux prochaines années, vous avez déjà à peu près du 8%. Si on le prend juste par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, par rapport au prix actuel, 631, vous aurez à peu près 7% de rendement. D'accord ? Donc, le 2,92% que vous regardez ici, ne le négligez pas du tout. Il pourrait être bien plus gros que ça. Prenons un exemple. Ceux qui ont acheté cette compagnie-ci, on aime souvent dire ça ici, c'est facile. On se dit, mais est-ce que vous aurez pu maintenir vos investissements dans cette compagnie-ci jusqu'à aujourd'hui ? Quand on regarde ici, disons, voilà. Début qu'il y avait un dividende, c'est à peu près, enfin, les informations que j'ai ici, je ne dis pas que c'est depuis 2011 qu'il y avait un dividende. Non, si vous avez acheté en 2011 ici, le rendement du dividende, le rendement du dividende, 2,14%. En date d'aujourd'hui, par rapport à vos co-pris d'acquisition à cette période-ci, le même dividende est de, merde, excusez-moi du terme, 129,47% de rendement. Et vous pensez que le rendement-là, il est arrivé comment ? C'est uniquement parce que les bénéfices nets ont continué à être stables et croissants dans le temps. Donc, en fait, les free cash flow, on va le dire comme ça, free cash flow et bénéfices nets, ont eu tendance à continuer à augmenter dans le temps. Et grâce à ça, vos dividendes également. OK ? Donc, ce n'est pas la croissance des dividendes qui est importante. C'est d'abord la stabilité des marges, stabilité en termes de volume des free cash flow, d'accord ? Parce qu'on peut avoir la stabilité des marges alors que les volumes diminuent. Faites attention, tout simplement parce que le chiffre d'affaires a diminué, d'accord ? Donc, faites attention. So, c'est d'abord parce qu'il y a eu cette stabilité-là. Donc, une entreprise, c'est vraiment un 360, tout est lié. Donc, Broadcom, très intéressant au prix actuel. Très intéressant. Elle ne semble pas être cyclique, hein ? Parce que si vous la comparez aux autres compagnies de sémiconducteurs, etc., vous allez vous voir ici que, voilà, certains ont tendance à évoluer ici en dents de scie, certains n'ont tendance à être plus stable que d'autres. Mais Broadcom, elle est... Les mots me manquent même pour cette compagnie, en fait. Quantitativement, à chaque fois que je regarde ça, je suis ébloui. J'aime ce que je vois. Et c'est exactement ce genre d'entreprise, puisque vous devez rechercher, les amis. Donc, Broadcom est une entreprise sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Et encore, la croissance pourrait même durer, perdurer dans le temps, parce qu'elle continue à faire des acquisitions. Et elle ne fait pas n'importe quelle acquisition. Généralement, elle fait des acquisitions dans les secteurs qu'elle va dominer. Donc, où elle pourrait avoir un pricing power. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut savoir qu'elle a un pricing power ? Regardez cette compagnie. Acquisition, le revenu est croissant. Et quand vous regardez les marges brutes ici, les marges brutes sont de plus en plus croissantes. Les revenus sont de plus en plus croissants. Les amis, ça, c'est une machine de guerre. Je ne sais pas ce qu'on recherche vraiment ici, mais franchement, j'espère que vous avez du Broadcom en portefeuille. Et si vous n'en avez pas, commencez à aller lire les rapports financiers. La dernière fois, j'ai partagé une note d'analyse ici. D'accord ? Donc, vous pouvez aller la voir ici. Ok, peut-être qu'on va en partager une nouvelle ici. Mais voilà. Il est intéressant de regarder les produits à peu près de cette compagnie ici. C'est assez intéressant. Nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Ok ? Nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Encore mieux que... Enfin, je ne dirais pas encore mieux. Parce que, voilà, on est assez constant par rapport à la période précédente ici. D'accord ? Donc, cette compagnie-ci, voilà. C'est magnifique. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Est-ce que j'ai parlé de Broadcom aux alentours de 400 dollars par là ? Je vais regarder ça ici. Broadcom, Broadcom, Top Invest. On va regarder. Alors, Broadcom, est-ce que j'ai parlé de toi il y a très longtemps ? Ça fait combien de vidéos déjà sur le sujet ? Broadcom, Broadcom, Broadcom. Ok, donc ça, c'est la dernière. Ça, c'est la vente dernière. Ça, c'est pour ça que c'est la première vidéo il y a 7 mois ici. Tec, tec, tec. Ça, c'est ma sale gueule. Voilà, on monte ici. Voilà. Je pense qu'on est là pour le deal du siècle. Ouais. Je pense qu'on était assez optimiste déjà à cette période-là. En tout en tout du mois de juillet. Non, pas de mois de juillet. Bon, c'était il y a 7 mois ici. Quel était le prix à cette journée-là ? On va le regarder directement ici. Broadcom, on me vendait Broadcom à combien à cette période-là ? Je pense qu'on est en tout des 400, si je ne me trompe pas, à cette période-là. Les 400, 400, oh, 513. OK, 513 par rapport au prix actuel. On est à 630 divisé par 513. On est aux rentes ici de 22% en supplément. Ici, donc, 44 divisé par 513. Donc, par rapport à ce qui est attendu en 2023, ici, on avait dit un rendement de 8%. Wow. Wow, 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 wow. En tout cas, j'espère que vous avez du Broadcom en portefeuille. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, il nous reste 142 places ici pour la formation thématique. Ici, comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. Et pour tous ceux que cette formation-là ne va pas intéresser du tout, vous avez toujours le service Top Premium ici qui vous permet de demander ici des analyses quantitatives, d'accord ? Ainsi que recevoir deux par mois, deux notes d'analyse sur les entreprises qui me semblent, elles, sous-évaluées. OK ? Broadcom pourrait en faire partie d'ailleurs. C'est une excellente entité, une très, très belle entreprise. D'accord ? Donc, n'oubliez pas également que la promotion actuelle se termine au mois de mars. Donc, après le mois de mars, ici, la formation thématique, ici, sera totalement séparée, d'accord ? Ceux qui sont dans le service Top Premium jusqu'au mois de mars, ici, enfin, ceux qui sont abonnés au mois de mars, vont pouvoir y avoir accès ici sans charge supplémentaire. Mais sinon, quand elle sera totalement séparée ici, voilà, individuellement, vous pourrez y avoir accès ici. Donc, comment analyser une banque ? Je pense que c'est la grosse question du moment. Comment lire les rapports financiers ? C'est toujours une question qu'on se pose à chaque fois qu'on commence à lire les rapports financiers. Je ne parle pas des états financiers, donc la comptabilité, je parle des rapports financiers. Donc, par où commencer ? Les bonnes questions à poser. Qu'est-ce que l'entreprise fait ? La géographie d'opération, ce genre de choses-là, d'accord ? Donc, ici, le prix actuel et ses prix promotionnels. Donc, en fait, le prix que vous payez ici aujourd'hui, c'est le prix du service Top Premium. Ok ? Donc, n'oubliez pas, les places sont limitées. Vous pouvez voir que ça va très, très vite. Ok ? Donc, et ça se termine à la fin du mois de mars. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo Broadcom. Assez intéressant à aller creuser, les amis. Dites-moi. Et dites-moi, depuis combien de temps vous détenez du Broadcom en portefeuille ? À peu près. Je veux savoir s'il y a des gens qui l'ont eu à 400, à 500 par là. Et voilà. Comment est-ce que vous vous sentez quand ce genre d'entreprise-là, pendant que tout le marché baisse ? Broadcom continue à faire des hauts, enfin, le prix de l'action continue à augmenter. Tout simplement parce que la valeur est bien plus élevée que ça. La valeur est bien plus élevée que ça. Vous voyez ? Les fondamentaux ne sont pas en retard. Faites très attention. D'accord ? Tôt ou tard, l'entreprise finit par s'échanger à sa juste valeur. Tôt ou tard. Et vous ici, pour ce genre d'entité-ci, je pense que voilà. C'est très rare que le marché actuel nous présente ce genre d'entité-ci, avec une excellente croissance. Et la croissance est très élevée, hein. D'accord ? Au prix actuel. Même si on arrive à une période difficile. Bref, j'ai trop parlé. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.